Nous allons voir comment faire une recommandation quand on est coach sur la Khan Academy. En effet, en tant que coach, vous pouvez recommander une compétence de n'importe quelle mission en maths à un élève ou un groupe. Une fois qu'ils l'auront pratiquée, elle sera placée en priorité dans les défis de maîtrise. Attention, vous ne pouvez pas recommander une vidéo, mais seulement des exercices. Il y a deux façons de recommander une compétence, soit en sélectionnant l'élève, soit en sélectionnant la compétence. Nous allons voir ces deux façons. Rendez-vous d'abord sur la page d'accueil du coach en cliquant sur votre nom d'utilisateur, puis sur vos élèves. Si vous souhaitez faire une recommandation en fonction des élèves, cliquez sur Progrès des élèves. Ici, vous pouvez sélectionner la classe ou la mission que vous voulez regarder de plus près. Descendez sur la page et choisissez l'élève auquel vous voulez faire une recommandation. Cliquez ensuite ici. Vous pouvez afficher les compétences de n'importe quel niveau de progrès ou les compétences qui, plus particulièrement, ont besoin de pratique. Si vous connaissez exactement la compétence que vous voulez recommander, vous pouvez également taper un mot-clé dans la barre de recherche. Sélectionnez la compétence de votre choix. Si vous le souhaitez, incluez une date d'échéance, puis cliquez sur Recommander à votre élève. La compétence recommandée s'affichera ici. Vous pouvez également faire une recommandation en sélectionnant directement la compétence. Pour cela, cliquez sur Progrès par compétence. Vous pouvez choisir la classe, la mission, trouver des sujets par mot-clé ou rechercher les compétences pour lesquelles les élèves ont des difficultés. Choisissez le thème sur lequel vous voulez faire une recommandation, puis choisissez la compétence qui vous intéresse. Enfin, cliquez sur Recommander aux élèves qui ont besoin de pratiquer. Vous pouvez cocher ou décocher les élèves auxquels vous voulez faire une recommandation. Vous pouvez modifier des options, comme le nombre de bonnes réponses nécessaires ou la date limite. Et enfin, vous pouvez recommander. Merci.